Avant de commencer notre prochaine saison, je voudrais vous proposer un petit interlude sous la forme de cette vidéo hors série qui sera consacrée à un sujet dont on parle beaucoup dans les vulgarisations, à savoir les mystères de l'instrication quantique et des particules intriquées. C'est Jean-François Roussy, un abonné de la chaîne, qui m'a donné l'idée de cette vidéo et nous allons la réaliser à deux voix. Mais soyons clairs, nous ne maîtrisons pas encore assez les mathématiques de la quantique pour étudier cette question dans sa généralité, ni avec une très grande rigueur. Toutefois, nous en savons assez pour commencer à la comprendre dans les cas les plus simples et à travers un petit récit de fiction. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un état intriqué ? Comme vous vous y attendez si vous avez suivi notre première série de vidéos, c'est un état purement quantique. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut décrire que de manière mathématique. On peut prévoir ses conséquences expérimentales avec une très grande précision, mais comme presque toujours dans ces domaines, aucun des objets de la vie courante ne se comportent jamais comme ça d'habitude. Alors en fait, il existe énormément de sortes d'états quantiques intriqués. Nous allons nous limiter ici au cas le plus simple et le plus emblématique de tous. Et nous allons l'écrire dans une forme mathématique un peu simplifiée, c'est-à-dire sans recourir aux nombres complexes dont nous verrons le rôle dans le courant de la saison prochaine. Avec ces réserves, nous pouvons écrire la plus simple des équations possibles pour un état quantique intriqué. La voici. Cette équation ressemble beaucoup à celle-ci que nous avons vu dans la saison 1. Mais elle est un peu différente. Que signifie-t-elle ? Elle ne décrit plus le comportement d'une particule toute seule, mais d'un couple de particules. Ça pourrait être, par exemple, un couple d'électrons. Mais pour simplifier un peu, et pour commencer notre analogie, imaginons que ce soit un couple de pièces de monnaie, de la même valeur, dans un tour de magie. Et réécrivons notre équation de cette manière. Que nous dit-elle ? Eh bien, elle nous dit qu'il n'existe que deux possibilités à la fin du tour de magie. Soit la pièce de gauche sera surface, et celle de droite sera sur pile, soit ce sera le contraire. Il n'arrivera jamais que les deux pièces finissent toutes les deux surfaces, puisque la probabilité que ça arrive est à zéro, et c'est pourquoi on n'écrit pas d'habitude ce terme de l'équation. Et il n'arrive jamais non plus que les deux pièces finissent toutes les deux sur pile. Les seuls résultats possibles à la fin du tour de magie sont pile et face, ou bien le contraire, face et pile. Oui, c'est tout. Mais ça pose plus de problèmes que vous ne l'imaginez peut-être. Pour bien le comprendre, regardons plus attentivement le tour de magie de Quantix le magicien. Quantix le magicien est un véritable artiste. Ce n'est pas un escroc. Il officie à la maison de la magie de Blois, où il présente des tours absolument extraordinaires. Mais il ne prétend nullement avoir des pouvoirs surnaturels. Comme tous les bons magiciens, il reconnaît qu'il peut y avoir un truc. Oui, c'est vrai. Ou pas, après tout. Quoi qu'il en soit, il conserve le mystère et il laisse au public le plaisir de chercher à le résoudre. Regardons-le opérer. Quantix utilise des pièces de monnaie de 2 euros, 1 euro et 50 centimes. Il prononce une formule magique que le public a du mal à comprendre, mais qui ressemble à ceci. Il écrit ensuite une prédiction magique sur son tableau magique. Ainsi. Puis il donne une pièce de chaque sorte à Alice, avant de l'envoyer à un bout de la scène. Et pareil pour Bob, qui l'envoie à l'autre bout de la scène. Ensuite, Alice et Bob jouent à pile ou face, chacun de leur côté, avec leurs pièces, dans l'ordre qu'ils veulent. A la fin du tour, leurs résultats sont strictement opposés. Ici, Alice a obtenu pile avec la pièce de 2 euros. Et donc Bob a obtenu face avec sa propre pièce de 2 euros. Et c'est pareil pour toutes les pièces. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes de l'école de Copenhague. Cette école dont les adversaires se moquent en disant qu'elles se contentent de dire « Calcule et tais-toi ». Et dans ce genre d'expérience, il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas entièrement tort. En effet, pour l'école de Copenhague, dans ce genre d'expérience symbolisée par notre tour de magie, il n'y a aucun truc à chercher. Les particules élémentaires, comme des électrons par exemple, fonctionnent comme ça et un point c'est tout. En revanche, les gros objets comme les pièces de monnaie ne le font pas. Pour l'école de Copenhague, ce fonctionnement bizarre est juste une loi de la nature qu'il convient d'accepter comme telle. Il reste quand même un tout petit problème à résoudre. On sait que les électrons fonctionnent comme ça, en effet. Et on a prouvé aussi que dans certaines conditions, des atomes voire des molécules le font aussi. Alors pourquoi ça ne serait pas possible sans aucun truc avec les pièces de monnaie ? Arrivé là, Quantix le magicien sourit un peu car l'école de Copenhague ne répond pas à cette question. Parmi les premiers à contester cette manière de voir les choses, on trouve Einstein, Podolsky et Rosen dans un article qui fit sensation en 1935. Einstein refusait l'idée que des phénomènes naturels puissent se produire véritablement au hasard. Pour lui, comme pour Spinoza, Dieu et la nature étaient une seule et même chose. Du coup, il résuma son avis sur le sujet dès 1927 par cet aphorisme resté célèbre. Pour expliquer le phénomène étrange symbolisé par notre tour de magie, Einstein, Podolsky et Rosen estimaient que la physique quantique n'était pas complète. Selon eux, il devait y avoir quelque part des variables cachées locales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agissait, d'après eux, de variables. C'est-à-dire que chaque particule ou chaque pièce de notre analogie partait avec un petit quelque chose, quelque part, qui détermine à l'avance le résultat du tirage final. Ces variables étaient cachées. En effet, Einstein et ses collègues savaient bien que ce petit paramètre devait être d'une nature subtile qui nous échappait encore. Enfin, ces variables cachées étaient locales. Chacune des particules partait avec son petit paramètre caché qui restaient avec elle pendant tout son trajet. des critiques... Parfaits d'un autre test. Parfaits d'un autre test. ... Merci. Mais bon, tout ça c'est assez technique, nous ne pouvons pas encore expliquer tout ça en détail dans nos vidéos. Ça viendra, mais un peu plus tard. Ça viendra, mais un peu plus tard. C'est l'explication d'un truc. Certains ont imaginé que c'était le premier des deux qui lançait sa pièce, qui influençait l'autre à distance, et ça de manière instantanée. Autrement dit, la variable cachée qui détermine le résultat du deuxième tirage serait créée au moment du premier tirage, et envoyée instantanément sur la seconde pièce. Car pour un physicien, ça ne marche pas. En effet, la relativité nous enseigne que dans certains cas, il est impossible de dire lequel des deux a lancé sa pièce en premier. Cette explication du premier qui influence le suivant ne tient donc pas. Certains ont alors imaginé des causes capables de remonter dans le temps. Ils appellent ça la rétro-causalité. Ça peut sembler incroyable, mais après tout, ça ne serait pas autre chose que ce qu'Aristote, en son temps, appelait des causes finales. D'autres encore ont imaginé des univers qui se sépareraient en deux à chaque tirage. Ils appellent ça des mondes multiples. Peu importe pour le moment, car tout ceci ne sont que des hypothèses qui relèvent de la philosophie et de ce qu'on appelle l'interprétation de la mécanique quantique. Nous les étudierons plus en détail le moment venu. Dans l'immédiat, contentons-nous de constater que la science, elle, ne répond pas à ces questions. Tout ce qu'elle dit, et elle le prouve avec un niveau de certitude jamais atteint jusqu'ici, dans toute l'histoire des sciences, c'est que cette équation décrit parfaitement le monde dans lequel nous vivons. À la fin de l'expérience, les résultats des tirages réalisés par Alice donnent l'opposé de ceux de Bob. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, cette vidéo ne constitue qu'un premier aperçu. Il nous faudra être un peu mieux équipés au niveau mathématique avant de pouvoir approfondir tout ça de manière un peu rigoureuse. À ce stade, retenons simplement quatre choses. Merci. 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 Et comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo et dans les commentaires des liens vers d'autres publications pour approfondir tout ceci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501